Une anthologie des lectures des paroles de Dieu Tout-Puissant Le but de la croyance en Dieu est de chercher à aimer Dieu Dieu ne t'utilise pas seulement pour t'épurer ou te faire souffrir mais au contraire, il t'utilise pour te faire connaître ses actions connaître le vrai sens de la vie humaine et en particulier, te faire savoir que servir Dieu n'est pas une tâche facile Expérimenter l'œuvre de Dieu n'est pas le fait de jouir de la grâce mais plutôt de souffrir à cause de ton amour pour Lui Puisque tu jouis de la grâce de Dieu tu dois également te réjouir de son châtiment Tu dois vivre toutes ces choses Tu peux vivre l'illumination de Dieu en toi Tu peux également vivre ses traitements et son jugement De cette façon, ton expérience sera complète Dieu a entrepris son œuvre de jugement et de châtiment en toi La parole de Dieu t'a traité, mais pas seulement Elle t'a également éclairé, elle t'a illuminé Quand tu es négatif et fragile, Dieu se soucie de toi L'ensemble de cette œuvre vise à te faire comprendre que tout de l'homme fait partie des orchestrations de Dieu Tu penses peut-être que croire en Dieu, c'est souffrir ou faire beaucoup de choses pour Lui Tu penses peut-être que l'objectif de la croyance en Dieu est que ta chair soit en paix ou que tout se passe bien dans ta vie ou que tu sois à ton aise en toute chose Toutefois, aucune de ces raisons ne devrait justifier la croyance des hommes en Dieu Si c'est ce que tu crois, alors ta perspective est incorrecte et tu ne pourras tout simplement pas être rendu parfait Les actions de Dieu, le tempérament juste de Dieu, sa sagesse, ses paroles, sa splendeur et sa nature insondable sont toutes des choses que les gens devraient comprendre Utilise cette compréhension pour te débarrasser de tes demandes, notions et espoirs personnels qui sont dans ton cœur Ce n'est qu'en éliminant ces éléments que tu pourras répondre aux conditions posées par Dieu Ce n'est que par cela que tu pourras avoir la vie et satisfaire Dieu Croire en Dieu vise à le satisfaire et à vivre avec le tempérament qu'il exige de sorte que ses actions et sa gloire puissent se manifester à travers ce groupe de personnes indignes C'est la bonne perspective pour croire en Dieu et aussi le but que tu devrais rechercher Tu devrais avoir le juste point de vue de croire en Dieu et chercher à obtenir les paroles de Dieu Tu dois manger et boire les paroles de Dieu Être capable de vivre la vérité et en particulier de voir ses actes concrets ses actes merveilleux à travers tout l'univers ainsi que l'œuvre concrète qu'il accomplit dans la chair Par leurs expériences réelles les hommes peuvent apprécier comment Dieu fait exactement son œuvre en eux et ce qu'est sa volonté pour eux Tout cela a pour but d'éliminer leur tempérament satanique corrompu Ayant éliminé toute impureté et toute injustice en toi et éliminé tes mauvaises intentions et ayant développé une vraie foi en Dieu ce n'est qu'avec une vraie foi que tu peux véritablement aimer Dieu Tu ne peux réellement aimer Dieu que sur le fondement de ta croyance en Lui Peux-tu arriver à aimer Dieu sans croire en Lui ? Si tu crois en Dieu tu ne peux pas être confus à ce sujet Certaines personnes deviennent pleines de vigueur dès qu'elles voient que la foi en Dieu leur apporte des bénédictions mais perdent toute énergie dès qu'elles voient qu'elles doivent endurer des épurements Est-ce cela croire en Dieu ? Finalement, tu dois atteindre une obéissance complète et totale devant Dieu dans ta foi Tu crois en Dieu mais tu continues à formuler des exigences envers Lui Tu as de nombreuses notions religieuses que tu ne peux pas mettre de côté des intérêts personnels que tu ne peux pas abandonner et tu continues à chercher des bénédictions de la chair et tu veux que Dieu sauve ta chair qu'il sauve ton âme Ce sont là tous les comportements des personnes qui ont une perspective erronée Même si les personnes ayant des croyances religieuses ont foi en Dieu elles ne cherchent pas à changer leur tempérament et ne recherchent pas la connaissance de Dieu mais au contraire elles ne recherchent que les intérêts de leur chair Beaucoup parmi vous ont des croyances qui relèvent de la catégorie des convictions religieuses Ce n'est pas la vraie foi en Dieu Pour croire en Dieu les gens doivent avoir un cœur prêt à souffrir pour Lui et la détermination de renoncer à eux-mêmes A moins qu'ils réunissent ces deux conditions leur foi en Dieu n'est pas valide et ils ne seront pas en mesure d'atteindre un changement dans leur tempérament Seules les personnes qui poursuivent réellement la vérité qui cherchent la connaissance de Dieu et poursuivent la vie sont celles qui croient véritablement en Dieu Lorsque tu subiras des épreuves comment mettras-tu en pratique l'œuvre de Dieu pour les affronter ? Seras-tu négatif ou considéreras-tu positivement l'épreuve et l'épurement de l'homme par Dieu ? Que gagneras-tu à travers les épreuves et les épurements de Dieu ? Ton amour pour Dieu grandira-t-il ? Lorsque tu seras soumis à l'épurement pourras-tu appliquer les épreuves de Job et t'engager consciencieusement dans l'œuvre que Dieu fait en toi ? Pourras-tu voir comment Dieu teste l'homme par les épreuves de Job ? Quel genre d'inspiration les épreuves de Job t'apportent-elles ? Seras-tu prêt à témoigner de Dieu au milieu de tes épurements ou voudras-tu satisfaire la chair dans un environnement confortable ? Vraiment, quel est ton point de vue sur la foi en Dieu ? Est-elle en sa faveur ou au profit de la chair ? Ta recherche a-t-elle vraiment un objectif ? Es-tu prêt à subir des épurements pour être rendu parfait par Dieu ou préfères-tu plutôt être châtié et maudit par Dieu ? Comment vois-tu vraiment la question du témoignage en faveur de Dieu ? Que devraient faire les gens dans certains environnements pour porter un véritable témoignage de Dieu ? Puisque le Dieu concret a tant révélé dans son œuvre réelle en toi, pourquoi penses-tu toujours à partir ? Ta foi en Dieu est-elle pour Dieu ? Pour la plupart d'entre vous, la croyance fait partie d'un calcul individuel visant à favoriser vos propres profits. Très peu de gens croient en Dieu pour Dieu. N'est-ce pas de la rébellion ? L'œuvre d'épurement vise avant tout à parfaire la foi des gens. À la fin, ce que tu obtiens, c'est l'envie de partir. Mais en même temps, tu ne le peux pas. Certains parviennent encore à avoir la foi, même quand ils sont dénués de la moindre once d'espoir. Et les hommes n'ont absolument plus d'espoir au sujet de leur propre avenir. C'est seulement à ce moment-là que se terminera l'épurement de Dieu. L'homme n'est pas encore parvenu à ce stade du passage entre la vie et la mort. Et ils n'ont pas goûté à la mort. Le processus de l'épurement n'est donc pas encore fini. Même ceux qui étaient à l'étape des exécutants n'ont pas été épurés au maximum. Job a subi un épurement extrême et il n'avait rien sur quoi s'appuyer. Les gens doivent subir des épurements au point de perdre tout espoir et de ne plus pouvoir se fier à rien. Cela seul est un vrai épurement. Au temps des exécutants, si ton cœur était toujours paisible devant Dieu et si, quel que soit ce qu'il faisait et quelle que soit sa volonté pour toi, tu obéissais toujours à ses arrangements, alors au bout de la route, tu aurais compris tout ce que Dieu avait fait. Tu subis les épreuves de Job et en même temps, tu subis les épreuves de Pierre. Quand Job a été testé, il apportait témoignage et, à la fin, l'Éternel s'était révélé à lui. Il a été digne de voir la face de Dieu seulement après avoir témoigné. Pourquoi est-il dit Cela signifie que tu ne peux être digne de voir la face de Dieu que lorsque tu es saint et tu témoignes. Si tu ne peux pas lui porter témoignage, tu ne peux pas être digne de voir sa face. Si face aux épurements, tu bats en retraite ou tu te plains de Dieu, manquant ainsi de lui porter témoignage et devenant la risée de Satan, tu ne gagneras pas alors l'apparition de Dieu. Si tu es comme Job, qui au milieu des épreuves maudit sa propre chair et ne se plaignit pas de Dieu, qui put détester sa propre chair sans se plaindre ou pécher par ses paroles, tu porteras alors témoignage. Lorsque tu subis des épurements à un certain degré et que tu peux encore être comme Job, totalement obéissant devant Dieu et sans rien exiger de Lui ou sans tes propres idées, alors Dieu t'apparaîtra. Dieu ne t'apparaît pas maintenant à cause de tes si nombreux préjugés personnels, notions, pensées égoïstes, exigences individuelles et intérêts charnels. Et tu n'es pas digne de voir sa face. Si tu voyais Dieu, tu l'évaluerais selon tes propres notions et en faisant cela, c'est toi qui le clourais sur la croix. S'il t'arrive beaucoup de choses qui ne sont pas conformes à tes idées et que tu parviens pourtant à les mettre de côté et connaître les actions de Dieu à partir de ces choses et si tu révèles ton cœur d'amour de Dieu au milieu des épurements, c'est cela porté témoignage. Si ton foyer est paisible, si tu jouis du confort de la chair, si personne ne te persécute et si tes frères et sœurs de l'Église t'obéissent, peux-tu afficher ton cœur d'amour pour Dieu ? Cela peut-il t'épurer ? Ton amour pour Dieu ne peut être démontré que par l'épurement et tu peux être perfectionné seulement par des choses qui arrivent et qui ne sont pas conformes à tes conceptions. En se servant de divers éléments contraires et négatifs et en utilisant toutes sortes de manifestations de Satan, ses actions, ses accusations, ses perturbations et ses tromperies, Dieu te montre clairement le visage hideux de Satan et ainsi perfectionne ta capacité de distinguer Satan pour que tu puisses le haïr et le renier. On peut dire que c'est Dieu qui t'éprouve à travers tes nombreuses expériences d'échecs, de faiblesses et de périodes de négativité car tout vient de Dieu. Toutes les choses et tous les événements sont entre ses mains. Que tu échoues ou non, que tu sois faible et trébuche, tout repose sur Dieu et est à sa portée. Du point de vue de Dieu, c'est une épreuve pour toi et si tu ne peux pas le reconnaître, cela deviendra une tentation. Il y a deux genres d'états que les gens devraient reconnaître. L'un vient du Saint-Esprit et la source probable de l'autre est Satan. Dans le premier état, c'est le Saint-Esprit qui t'illumine et te permet de te connaître, de te détester, d'éprouver du regret vis-à-vis de toi-même et d'avoir un véritable amour pour Dieu, d'avoir à cœur de le satisfaire. Dans l'autre état, tu te connais toi-même, mais tu es négatif et faible. On peut dire que cet état est l'épurement de Dieu. On pourrait aussi dire que c'est la tentation de Satan. Si tu reconnais que c'est le salut de Dieu envers toi et perçois que tu lui es incroyablement redevable, et si à partir de ce moment, tu essaies de lui rendre ta gratitude et de ne plus tomber dans une telle dépravation, si tu fais des efforts pour manger et boire ses paroles, si tu considères toujours que tu es déficient et si le désir habite ton cœur, alors c'est l'épreuve de Dieu. Après que la souffrance est terminée et que tu continues d'avancer, Dieu continuera à te guider, à t'illuminer, à t'éclairer et à te nourrir. Mais si tu ne le reconnais pas et si tu es négatif, t'abandonnant simplement au désespoir, si tu penses de cette façon, alors tu auras subi la tentation de Satan. Quand Job a enduré des épreuves, Dieu et Satan ont parié l'un avec l'autre et Dieu a permis à Satan d'affliger Job. Même si c'était Dieu qui éprouvait Job, en réalité, c'était Satan qui s'attaquait à lui. Pour Satan, c'était tenté Job, mais Job était du côté de Dieu et si cela n'avait pas été le cas, il aurait alors succombé à la tentation. Dès que les gens succombent à la tentation, ils s'exposent au danger. On peut dire que subir l'épurement est une épreuve de Dieu, mais si tu n'es pas dans un bon état, on peut dire que c'est une tentation de Satan. Si la vision n'est pas claire pour toi, Satan t'accusera et te cachera des choses concernant cette vision. Avant de t'en rendre compte, tu auras succombé à la tentation. Si tu ne fais pas l'expérience de l'œuvre de Dieu, tu ne pourras jamais être perfectionné. Dans ton expérience, tu dois également entrer dans les détails. Par exemple, quelles sont les choses qui te conduisent à nourrir des notions et autant de motivation ? Quel genre de pratiques appropriées as-tu à leur opposer ? Si tu peux faire l'expérience de l'œuvre de Dieu, cela signifie que tu as la stature. Si tu sembles n'avoir que de la vigueur, ce n'est pas la vraie stature et tu ne seras absolument pas capable de tenir ferme. La volonté de Dieu sera réalisée seulement quand vous pourrez faire l'expérience de l'œuvre de Dieu, que vous pourrez l'expérimenter et la méditer n'importe quand, n'importe où, quand vous pourrez quitter les bergers et vivre de façon autonome en vous fiant à Dieu et quand vous pourrez voir les actions réelles de Dieu. En ce moment, la plupart des gens ne savent pas comment en faire l'expérience. Quand ils ont un problème, ils ne savent pas comment le régler. Ils sont incapables de faire l'expérience de l'œuvre de Dieu et ils ne peuvent pas mener une vie spirituelle. Tu dois inclure les paroles et l'œuvre de Dieu dans ta vie pratique. Parfois, Dieu te donne un certain genre de sentiment, un sentiment qui te fait perdre ton plaisir intérieur et perdre la présence de Dieu de telle sorte que tu es plongé dans les ténèbres. C'est un type d'épurement. Chaque fois que tu fais quelque chose, ça tourne toujours mal ou tu te heurtes à un mur. C'est la discipline de Dieu. Parfois, quand tu fais quelque chose qui est une désobéissance à Dieu et un acte rebelle contre Lui, peut-être que personne d'autre n'est au courant, mais Dieu le sait. Il ne te laissera pas partir et il te disciplinera. L'œuvre du Saint-Esprit est très détaillée. Il observe très attentivement chaque mot et chaque action des gens, chacun de leurs actes et de leurs mouvements, chacune de leurs pensées et de leurs idées, afin que les gens puissent acquérir une prise de conscience intérieure de ces choses. Tu fais quelque chose une fois et ça tourne mal. Tu fais quelque chose à nouveau et ça tourne encore mal. Et progressivement, tu parviendras à comprendre l'œuvre du Saint-Esprit. Après avoir été discipliné plusieurs fois, tu sauras ce qu'il faut faire pour être en accord avec la volonté de Dieu et ce qui n'est pas en accord avec sa volonté. À la fin, tu acquéreras en toi des réponses précises vis-à-vis de la direction du Saint-Esprit. Parfois, tu seras rebelle et tu seras réprimandé par Dieu de l'intérieur. Tout cela vient de la discipline de Dieu. Si tu ne chéris pas la parole de Dieu, si tu offenses son œuvre, il ne te prêtera aucune attention. Plus tu prends les paroles de Dieu au sérieux, plus il t'éclairera. En ce moment, il y a des gens dans l'Église qui ont une foi brouillée et confuse et ils font beaucoup de choses inappropriées et agissent sans discipline et donc, l'œuvre du Saint-Esprit n'est pas clairement visible en eux. Certains se détournent de leurs devoirs pour gagner de l'argent, sortant pour gérer des affaires sans être disciplinés. Ce type de personnes est encore plus en danger. Non seulement ils n'ont pas l'œuvre du Saint-Esprit actuellement, mais à l'avenir, il sera difficile de les rendre parfaits. Il y a beaucoup de gens en qui l'œuvre du Saint-Esprit n'est pas visible et en qui la discipline de Dieu n'est pas visible. ils ne voient pas clairement la volonté de Dieu et ils ne connaissent pas son œuvre. Ceux qui peuvent tenir ferme au milieu des épurements, qui suivent Dieu peu importe ce qu'il fait et tout au moins sont capables de rester ou d'atteindre 0,1% de ce que Pierre a atteint, ces gens vont très bien mais ils n'ont pas de valeur pour être utilisés par Dieu. Beaucoup de gens comprennent rapidement, ont un véritable amour de Dieu et dépassent le niveau de pierre et Dieu accomplit l'œuvre consistant à les perfectionner. La discipline et l'éclairage leur parviennent et si quelque chose en eux n'est pas en accord avec la volonté de Dieu, ils peuvent le rejeter immédiatement. Ces personnes sont de l'or, de l'argent et des pierres précieuses. leur valeur est extrêmement élevée. Si Dieu a fait de nombreuses œuvres de toutes sortes mais que tu es toujours comme du sable ou de la pierre, alors tu es sans valeur. L'œuvre de Dieu dans le pays du grand dragon rouge est merveilleuse et insondable. Il perfectionnera un groupe de personnes et en éliminera d'autres car il y a toutes sortes de gens dans l'Église. Il y a ceux qui aiment la vérité et ceux qui ne l'aiment pas. Il y a ceux qui font l'expérience de l'œuvre de Dieu et ceux qui ne la font pas. Il y a ceux qui accomplissent leurs devoirs et ceux qui ne l'accomplissent pas. Il y a ceux qui témoignent de Dieu et ceux qui ne le font pas. Et une partie d'entre eux sont des incroyants et des hommes mauvais et ils seront à coup sûr éliminés. Si tu ne connais pas clairement l'œuvre de Dieu, tu seras alors négatif car l'œuvre de Dieu n'est visible que dans une minorité de personnes. Il viendra un temps où celui qui aime vraiment Dieu et celui qui ne l'aime pas seront clairement identifiés. Ceux qui aiment vraiment Dieu ont l'œuvre du Saint-Esprit tandis que ceux qui ne l'aiment pas véritablement seront révélés par chaque étape de son œuvre. Ils seront éliminés. Pendant l'œuvre de conquête, ces gens seront révélés. Ils n'ont pas de valeur pour être amenés à la perfection. Ceux qui ont été rendus parfaits ont été entièrement gagnés par Dieu. Ils sont capables d'aimer Dieu comme Pierre. Ceux qui ont été conquis n'ont pas d'amour spontané mais seulement un amour passif et ils sont forcés d'aimer Dieu. L'amour spontané grandit grâce à la compréhension acquise par l'expérience pratique. Cet amour occupe le cœur des gens de sorte qu'ils se consacrent à Dieu volontairement. Les paroles de Dieu deviennent leur fondement et ils sont capables de souffrir pour Dieu. Bien sûr, ce sont ceux qui sont amenés à la perfection par Dieu qui possèdent ces choses. Si tu cherches seulement à être conquis, alors tu ne peux pas témoigner de Dieu. Si Dieu ne réalisait son objectif de salut qu'à travers la conquête des personnes, alors l'étape des exécutants suffirait. Cependant, conquérir les gens n'est pas l'objectif final de Dieu. Son objectif final est de perfectionner les gens. Alors, au lieu de dire que cette étape est l'œuvre de conquête, il vaut mieux dire que c'est l'œuvre de perfection et d'élimination. Certaines personnes ne sont pas complètement conquises et au cours de leur conquête, un groupe de personnes sera perfectionné. Ces deux parties de l'œuvre sont réalisées à l'unisson. Les gens ne sont jamais partis au cours de cette si longue période de l'œuvre. Ce fait montre que l'objectif de conquête a été atteint. C'est un fait d'être conquis. Les épurements ne sont pas destinés à la conquête, mais à la perfection. Sans les épurements, les gens ne pourraient pas être rendus parfaits. Donc, les épurements sont très précieux. Aujourd'hui, un groupe de personnes est en train d'être amené à la perfection et gagné. Les dix bénédictions mentionnées auparavant visaient toutes ceux qui ont été rendus parfaits, tout ce qui se rapporte à changer leur image sur la terre est destiné à ceux qui ont été perfectionnés. Ceux qui n'ont pas été perfectionnés ne sont pas aptes à recevoir les promesses de Dieu. Sous-titrage